Bonjour tout le monde, toujours avec nos amis les vecteurs, on va voir maintenant multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc voyez-vous bien qu'on peut déjà faire cette opération très intéressante. C'est qu'on peut multiplier un vecteur par un scalaire. Si on considère un certain vecteur, un certain vecteur comme ça, que je vais appeler V, eh bien, on peut jouer avec ce vecteur. Mais si on multiplie un vecteur par un scalaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut jamais changer la direction de ce vecteur. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est la direction de ce vecteur. Par contre, on peut changer la norme de ce vecteur comme on peut changer le sens de ce vecteur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas changer la direction de ce vecteur. Par exemple, si je prends ce vecteur et que je le multiplie par 2, je vais obtenir 2V. Eh bien, si je veux représenter 2V, eh bien, il me faut la... Donc, il me faut ici la norme, donc je vais prendre ça 2 fois, OK. Donc, il faut prendre la norme ici 2 fois, donc il faut garder ici la même direction. Donc, il suffit juste de prendre 2 fois la norme, de cette façon. Donc ça, c'est tout simplement 2V. Il se peut que je veux, par exemple, moins de V. Ça, c'est moins de V. Voilà. Donc, c'est très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que... on ne peut pas changer la direction. Donc, en général, multiplication d'un vecteur par un scalaire, donc on va la noter, par exemple, de cette façon-là. Donc, ça, c'est même, OK. lambda V a le même sens que V, A le même sens. Je me demande pourquoi je voulais faire vite. C'est pour cette raison que j'ai écrit même, comme ça. Mais je vous ai montré comment même ça s'écrit. Comment ce que ça signifie, ce même. lambda V a le même sens que V. Et si lambda est négatif, cela implique que lambda V a le sens contraire de V. J'espère que cela est bien clair. Attendez. Ici, on a multiplication d'un vecteur par un scalaire. Maintenant, on peut se demander est-ce qu'on peut prendre un vecteur et le multiplier par un vecteur? Eh bien, le fait de parler de la multiplication d'un vecteur par un vecteur n'a aucun sens. En fait, on parle de produits scalaires et de produits vectoriels. On va voir cela après. Arrêtez ? Merci.